On prend des gens qui vont de niveau 3ème à Bac plus 5. Militaire du rang, sous-officier ou officier. A savoir qu'on peut commencer militaire du rang et après on monte les échelons en interne. En se formant ? En se formant, en étant formé régulièrement, nous on retourne à l'école, on va refaire des qualifications, on va avoir des cours. Typiquement on a le brevet d'aptitude technique qui donne un niveau Bac, le brevet supérieur, niveau Bac plus 2, le brevet de maîtrise, niveau Bac plus 3. Et on se forme en interne. Alors on se forme, c'est pas automatique, on ne monte pas automatiquement. On monte en fonction de ses notations, on est noté tous les ans, on est sélectionné à des cours et de ses capacités. Il y a toujours des besoins dans toutes les armées, il y a toujours des besoins. Nous dans la marine, ce sont des métiers qui recherchent des gens souvent plus jeunes pour pouvoir être formés. Tout le monde ne fait plus de 30 ans de carrière, des jeunes qui vont venir faire une première expérience professionnelle. Avoir des acquis qu'ils pourront réutiliser dans le civil. Et puis c'est aussi en fonction de ses capacités. Tout le monde n'a pas la capacité à rester dans la marine toute sa carrière ou aussi simplement un choix de vie. Nous avons des formations qui sont reconnues avec des équivalences dans l'éducation nationale. Éventuellement, certains cours qu'on a qui nous donnent une équivalence dans l'éducation nationale, la personne quand elle parle, passe un module en fac, etc. pour valider complètement, mais elles sont reconnues par l'éducation nationale. On recherche dans beaucoup, beaucoup de métiers. Ça va, c'est assez large, ça va de la mécanique. Donc ça peut être mécanique navale, ça peut être électricien, ça peut être dans l'aéronaval, puisqu'on a aussi l'aéronaval. La marine, c'est bien les forces sous-marines de surface. Aéronaval, les fusils marins plutôt à terre. Typiquement, dans la mécanique aéronavale aussi, on cherche, aéronautique. Ça va être tous les métiers de vivre, d'alimentation. Ça va être du cuisinier au maître d'hôtel, au commis au vivre. Ça peut être dans l'administration, ressources humaines, secrétariat, ressources humaines, dans l'électronique pour travailler dans tout ce qui est opération. Donc travailler sur les radars, les sonars, les conduites de tir, ce genre de choses. Après, il y a des métiers aussi plus militaires, comme l'artillerie, les fusillés marins, où on est vraiment dans les métiers d'armes, les métiers d'action. Et puis on a tous les métiers plutôt maritimes. Donc tout ce qui va être manœuvrier, chef de quart, tous ces métiers-là où on est vraiment maritime. Toutes les spécialités sont ouvertes aux femmes. Il y a quelques restrictions, notamment à l'heure actuelle, on a toujours une restriction au niveau des sous-marins. À l'heure actuelle, il n'y a que du personnel masculin sur sous-marin. Malgré tout, sur tous les bateaux, maintenant quasiment tous les bateaux sont féminisés. Donc les places sont ouvertes aussi aux femmes dans toutes les spécialités. Quelques différences, effectivement, des fois à la sélection, dans les métiers un peu plus physiques comme fusillés marins, on va avoir un barème masculin et un barème féminin. Malgré tout, on peut postuler pour un personnel féminin, au même poste qu'un personnel masculin, sachant qu'on aura les mêmes responsabilités, les mêmes grades, les mêmes possibilités d'évolution, et surtout les mêmes rémunérations qu'un homme au même salaire.